Musique Je m'appelle Jonathan Gaulle, je suis chercheur en pharmacie galinique et bio-pharmacie à la faculté de pharmacie de l'UEB. J'étudie le médicament et plus spécifiquement la façon dont le médicament peut être présenté, habillé, pour être administré aux patients. Par exemple, on prend le cas de l'ibuprofène, d'une eurofène que tout le monde connaît, il peut être présenté sous forme de gélules, de comprimés, de patch ou de gel. Donc il va falloir étudier justement les interactions potentielles entre un principe actif et les excipients qui permettent justement son emballage en une forme pharmaceutique bien particulière. Et donc le challenge est d'avoir une forme pharmaceutique efficace, augmenter la compliance du patient, c'est-à-dire la facilité avec laquelle le patient va pouvoir respecter son schéma thérapeutique, tout en diminuant les éventuels effets secondaires. Et donc dans cette optique, depuis quelques années, maintenant on essaie de se focaliser sur la médecine personnalisée, c'est-à-dire que grâce à l'outil numérique et l'impression 3D en général, on essaie de formuler des médicaments à façon qui pourront de ce fait-là servir à des patients bien particuliers en fonction d'une pathologie bien particulière. Comment j'imagine mon sujet de recherche dans 10 ans ? Et bien depuis quelques années, on sent vraiment une évolution qui tend à remettre le patient au centre de toutes les recherches, et plus seulement au niveau de la pathologie. Ça c'est valable en médecine, et depuis à peu près 5 ans, ça arrive dans le domaine pharmaceutique. Donc je pense que dans mon domaine de recherche, qui est vraiment la formulation des médicaments, il va falloir développer des outils pour pouvoir mieux répondre, en tout cas plus spécifiquement, à une pathologie en fonction d'un certain type de patient. J'ai choisi de vous présenter un ballon de football américain, parce qu'il symbolise le séjour postdoctoral que j'ai réalisé aux Etats-Unis, dans l'état de l'Indiana, à West Lafayette, parce qu'il faut savoir que là-bas, le football américain est une véritable religion, et j'aimais vraiment déjà bien ce sport au départ, et ça m'a permis de briser la glace avec mes collègues de Purdue University. Le postdoc est une expérience très enrichissante, j'ai vécu comme ça, et je pense que pour tout chercheur, c'est une expérience presque obligatoire, parce que ça permet d'ouvrir l'esprit, de toucher à d'autres domaines de recherche, et donc le football américain, on a passé beaucoup de temps, que ce soit en dehors du labo ou dans le labo, à en parler, même pendant les manipulations, et encore aujourd'hui, après presque 10 ans, à chaque fois au Super Bowl, on se réécrit, on commente le match, et donc ça a permis de créer des liens scientifiques, mais surtout humains. Sous-titrage ST' 501